Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on va parler des spoilers résumés du chapitre 67 de Boruto qui ont leaké entre cette nuit et ce matin et cet après-midi. Voilà, on a tout le résumé complet qui a été donné et pour l'instant, j'avoue, je suis un petit peu mitigé sur ce chapitre 67 qui reste très bon malgré tout, mais eh bien on sent la facilité scénaristique de Maître Kishimoto par rapport à la renaissance de Boruto. Alors à voir par rapport à ce que ça va donner dans la suite, puisqu'on a forcément quelque chose qui va se créer entre Momoshiki qu'on pourrait maintenant renommer Momoshikish par rapport à ce qu'il fait dans ce chapitre et Boruto. Pourquoi ? Puisqu'il y a longtemps dans des vidéos, je vous avais dit que, eh bien, cette alliance qu'on pourrait avoir entre Momoshiki et Boruto pourrait se faire un peu à l'instar d'un Marvel très connu qui est Venom avec Eddie Brooke et Venom et j'ai envie de dire, eh bien, pour le coup, on est bien parti ! Bien entendu, dans cette vidéo, ça va parler des spoilers et du résumé du chapitre 67, donc si vous voulez attendre la sortie officielle du chapitre qui va sortir dans quelques jours, eh bien n'hésitez pas à quitter la vidéo et la reprendre un peu plus tard. Mais dans tout cas, si vous êtes là, c'est que vous voulez savoir ce qui se passe dans ce chapitre 67, eh bien on reprend exactement la fin du chapitre 66 avec Boruto qui est laissé pour mort et on va voir un peu plus de précision sur comment il est mort et sur tout ce qui a perforé, c'est-à-dire ses poumons et son cœur. Et on a la suite, eh bien, du combat entre Kawaki et God, puisque Kawaki va s'en prendre à God par rapport à la situation. Et d'un autre côté, on a un Naruto Uzumaki qui est totalement sous le choc, bien entendu. Pourquoi ? Puisque, eh bien, son fils est mort, il va se précipiter vers lui, va abandonner le mode Senin, va le prendre dans ses bras et ne veut pas croire à cette situation, c'est-à-dire la mort de son fils. En soi, ce chapitre 67 de Boruto est assez bien rythmé entre phases de conversation entre Code Heida et l'intervention de Daimon, donc le petit frère de Heida, on va en revenir dans cette vidéo, la libération de Shikamaru et surtout, ce que je voulais le plus voir dans ce chapitre, la réaction de Naruto par rapport à la mort de son fils, qui a été très bien retranscrite, j'ai vu quelques images, et forcément, on a ce Naruto qui est totalement abasourdi, totalement chaos, et sous le choc de voir son fils totalement mort. Pourquoi ? Puisque dans la logique des choses, eh bien, c'est les parents qui partent en premier et après les enfants, et là, Naruto, eh bien, n'a pas réussi à gérer cette situation, et pour un petit peu mettre la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est Boruto lui-même qui s'est jeté dans la gueule du loup, et le loup en question, c'est Kawaki, l'enfant que Naruto a recueilli dans sa famille et qui considère comme son fils adoptif. Et je vais être franc pour ceux et celles qui vont découvrir ce chapitre 67 à la date de sortie, j'ai adoré la réaction de Naruto, pourquoi ? Parce que, émotionnellement, c'est super bien fait. On a la phase de colère, d'incompréhension, de tristesse et de haine, et tout ça en plusieurs cases, et je vais être honnête, je suis un petit peu choqué, pourquoi ? Parce que, eh bien, je suis déçu. Déçu, pourquoi ? Parce qu'on a cette phase d'émotion sur le personnage de Naruto qui est vraiment cool, mais cette phase d'émotion, on ne l'a pas eu sur une vraie mort. Et quand je parle de vraie mort, sur la mort de Kurama, et là, je pars plus précisément dans le manga, quand Kurama est mort, eh bien, pour moi, je n'ai pas senti une émotion particulière sur le personnage de Naruto qui a été un peu mieux faite dans l'animé, mais là, sur la mort de son fils, c'est super bien fait, et sincèrement, eh bien, vous le savez, par rapport au spoiler, et vous l'avez tous deviné à la fin du chapitre 66, Boruto n'est pas mort. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'oeuvre s'appelle Boruto, donc forcément, il est revenu à la vie. Comment ? Eh bien, grâce à Momoshiki. Une autre chose qui m'a tiraillé, c'est surtout la réaction de Shikamaru envers Naruto par rapport à cette situation. Donc, Shikamaru a été libéré de la part de Kod, pourquoi ? Puisque Kawaki s'attaque à Kod, et Shikamaru va rejoindre Naruto, où Naruto est, c'est-à-dire, dans les bras de son fils, totalement décédé, au moment où il le découvre. Et on a un Shikamaru qui, dans un premier temps, va être choqué de la situation, puisque Naruto a perdu son fils, mais, eh bien, va relativiser et essayer de reprendre le dessus par rapport à ce choc émotionnel et le donner à Naruto. Et Naruto qui ne va pas être capable. Pourquoi ? Parce qu'il est choqué de la situation, et son rôle d'Okage, eh bien, n'a servi strictement à rien dans cette situation. Il a perdu son fils. Récemment, il a perdu Kurama. Et son deuxième fils est actuellement en train de se battre face à Kod, et il va perdre ce combat. Et c'est là où ça va être cool, puisque cette phase de conversation entre Naruto et Shikamaru, elle est très tendue. Et pourquoi cette conversation entre Naruto et Shikamaru est ultra tendue ? C'est que Shikamaru pense déjà au après, par rapport à ce qui vient de se passer. La mort de Boruto, et cette mort doit être annoncée au village, à Konoha, à sa famille, et au village aux alentours, c'est-à-dire l'alliance Shinobi. Et Naruto n'est pas capable de penser au après, à l'instant T, ce qui est normal, et il vient de perdre son fils. Et Shikamaru se pose la question, une question qui est légitime, qui est, que va-t-on faire de Kawaki, cet enfant que tu as recueilli, qui a été capable de tuer ton propre fils de sang. Et Naruto ne va pas accepter cette situation, va se mettre en colère par rapport à Shikamaru, puisque pour lui, Kawaki reste un membre de sa famille, et c'est là où Shikamaru va le piquer, puisqu'il va lui dire, au fond de ton cœur, est-ce que tu le considères réellement, comme quelqu'un de ta famille ? Et en parallèle de cette conversation entre Shikamaru et Naruto, on a le combat Code versus Kawaki, Kawaki qui a l'ascendant sur le combat face à Code, et on a un Code qui va vite se rendre compte que, sans son limitateur, il serait peut-être capable de tuer Kawaki, ou du moins le maîtriser, mais il faut vraiment qu'il rencontre Amado pour lever cette restriction. Et d'un autre côté, on va quand même avoir Kawaki, qui va perdre le combat, puisqu'il a utilisé trop de puissance, et on va voir surtout l'intervention de Daimon, le frère de Eida. Et c'est là où c'est cool, parce qu'en parallèle de ça, on a Naruto qui découvre Kawaki au sol, et Boruto, lui de son côté, qui va stopper la conversation entre Shikamaru et Naruto. Pourquoi ? Puisqu'il se réveille directement dans les bras de son père. Alors bien entendu, l'action est stoppée pour découvrir la renaissance du personnage de Boruto. Boruto qui va pas trop capter la situation, de comment il est resté en vie à l'instant T, et on va voir Naruto qui va forcément chialer, de voir que son fils est de retour dans le monde des vivants. Et c'est là où on va voir un petit flashback, une apparition de Momoshiki, qui va expliquer à Boruto comment il a réussi à le sauver. Et c'est là où c'est intéressant, puisqu'on va enfin avoir cette phase de développement entre le personnage de Momoshiki et de Boruto, tout en laissant des mystères sur pourquoi il l'a réellement sauvé. Et c'est là où j'apprécie un petit peu l'idée, puisqu'on part réellement dans une alliance, dans une affinité entre Boruto et Momoshiki, comme Eddie Brook et Venom. Fait intéressant, cette renaissance de Boruto, et aussi potentiellement sa semi-libération, par rapport à la menace Momoshiki. Pourquoi ? Puisque Momoshiki va expliquer que, à l'heure actuelle, Boruto était à 82% du dégel du Kama, donc de la renaissance de Momoshiki, mais que Momoshiki a été obligé d'utiliser les 18% restants pour sauver Boruto. Mais en faisant cela, eh bien, il ne pourra jamais ressusciter. Et c'est là où on rentre dans une phase d'incompréhension, puisque Momoshiki ne va pas être très clair par rapport à cette situation, il va juste dire, voilà, je ne pourrai jamais prendre possession réellement de ton corps et ressusciter, mais, eh bien, grâce à cette action, je reste en vie à travers toi. Et c'est là où il va un petit peu expliquer la situation à Boruto, mais surtout, eh bien, émettre cette hypothèse qui est potentiellement, eh bien, le Jogan. Peut-être que Momoshiki sait des choses que nous ne savons pas à l'heure actuelle, et va dire à Boruto que, eh bien, bientôt, prochainement, il découvrira pourquoi il l'a réellement sauvé. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que Momoshiki va aussi dire à Boruto que maintenant, il est à 100% un Otsutsuki. Et ça, c'est intéressant, puisque, eh bien, Boruto a été sauvé, n'est plus sur une réelle menace de Momoshiki, puisqu'il ne pourra jamais renaître en lui, mais il reste en vie, entre guillemets, dans son subconscient, donc on a réellement un délire de Jinchuriki, entre guillemets. Maintenant, reste à voir comment Boruto va développer ce pouvoir de Otsutsuki, et le canaliser, et le découvrir. Puisqu'on a un Momoshiki qui reste mesquin par rapport à cette situation, et qui explique à Boruto que maintenant, il est un sacrifice parfait pour Joubi, et surtout, eh bien, que c'est la dernière fois qu'il peut réellement le sauver. Donc on aura forcément l'apparition du Jogan qui sera fait dans le manga, grâce, eh bien, à cette entité qui est Momoshiki, qui a donné ses 18% restants à Boruto, pour pouvoir développer son pouvoir, et survivre avec lui. Donc voilà où les grandes lignes du chapitre 67 de Boruto, qui va bientôt paraître sur Manga+, Baishuisha légalement, hâte de lire dans son entièreté, pour avoir les petites subtilités de ce chapitre, et en faire une analyse complète, et j'ai quand même hâte de voir la suite, avec comment va réagir Amado par rapport à cette situation, maintenant que Boruto est un Otsutsuki à 100%. Il y a quand même des sacrées expériences à faire. N'hésitez pas à me dire tous vos avis, théories sur ce futur chapitre 67 de Boruto, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à partager la vidéo. A très bientôt, des bisous, Tchuss ! Musique